On va se rendre en France maintenant où Anne Hidalgo a été officiellement investie candidate du Parti Socialiste en fin de semaine. Lancée depuis un mois dans la course présidentielle, la maire de Paris stagne dans les sondages et sa campagne paraît plutôt effacée. Alexandre Abel, vous êtes notre correspondant en France. Que se passe-t-il avec cette candidature ? Il n'y a pas grand-chose, c'est tout le problème. Les premiers jalons de sa campagne ont rencontré assez peu d'échos médiatiques. Même son investiture jeudi soir était plutôt minimaliste. Des applaudissements de quelques militants et c'est tout. Ce sont eux d'ailleurs les militants qui l'ont désigné à 72% par vote interne. Son investiture n'était pas une grande surprise, c'était surtout pour la forme. Il n'y a pas eu de vrai débat au sein du parti. Service minimum également de la part de son seul concurrent, le maire du Mans Stéphane Le Folle, qui lui a souhaité une bonne campagne dans un tweet, tout en précisant qu'il ne participera pas à cette campagne. Diriez-vous que c'est une candidature par défaut ? Alors par défaut, je ne sais pas, mais en effet, il y a assez peu de personnalités socialistes qui ont assez de notoriété sur le plan national. Le PS existe encore sur le plan régional, certes, avec des présidents et présidentes de régions qu'on connaît peu en dehors de leur fief. Anne Hidalgo semble donc un choix logique, maire de la capitale, ça lui donne de facto une certaine légitimité. Mais cela se déroule dans un contexte où, rappelons-le, le PS français n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a terminé le quinquennat Hollande à 6% avec Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Anne Hidalgo est créditée, elle, de 4% dans certaines études. Pour l'instant, Emmanuel Macron, et ça peut paraître étonnant, conserve un socle électoral de centre-gauche plutôt solide. Il ne l'a pas complètement perdu en 4 ans. Et ces électeurs-là, pour l'instant, manquent manifestement à Anne Hidalgo dans les intentions de vote. Et quels sont les obstacles qui se dressent devant la maire de Paris ? Alors même si on additionne toutes les voix des différents candidats de gauche, on arrive à 25% dans les enquêtes d'opinion. Et de toute manière, l'Union semble être un fantasme assez lointain. Donc c'est un problème plus global des gauches. En plus, si on parle d'unité, Anne Hidalgo est prise à Paris dans des passes d'armes régulières avec les écologistes au conseil municipal. C'est une personnalité clivante, on l'a souvent dit, même si elle a été confortablement réélu à son poste. Alors son défi majeur maintenant, c'est de s'adresser à tous les Français et ne plus sembler porter principalement, on va dire, des problématiques urbaines. Elle essaie, on le sent, d'incarner ce récit de filles d'ouvriers héritières de ces combats-là. Son premier grand meeting aura lieu d'ailleurs le 23 octobre à Lille, terre ouvrière s'il en est. C'est là que l'entreprise de crédibilité va pouvoir commencer. Merci Alexandre Abbey, vous étiez en direct de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !